Dans cette vidéo, nous allons voir, au travers d'un exercice de brevet, des calculs d'air et de coût. L'exercice de brevet en question est tiré du brevet qui s'est passé en Amérique du Nord en 2021. Dans un premier temps, nous allons lire ensemble l'énoncé de l'exercice, puis nous allons y répondre question par question. On souhaite rénover une salle de bain qui a la forme d'un parallèle épipède rectangle. Il faut coller du papier peint sur les quatre murs. On n'en colle pas sur la porte ni sur la fenêtre. Voici un schéma de la salle de bain. Les dimensions sont exprimées en mètres. Nous avons un schéma en perspective cavalière de cette salle de bain. On voit bien qu'elle a la forme d'un parallèle épipède rectangle qui a pour dimension une longueur de 3,5 m, une largeur de 2,5 m et une hauteur de 2,5 m. Il y a une porte et une fenêtre dont on connaît les dimensions. La porte mesure 2,10 m par 0,80 m et la fenêtre mesure 1,20 m par 1,60 m. On dispose des informations suivantes. Prix du papier peint. Le papier peint est vendu en rouleau entier. Un rouleau coûte 16,95 euros. Un rouleau permet de recouvrir 5,3 m². On a un conseil du vendeur qui nous dit de prévoir un rouleau de papier peint en plus afin de compenser les pertes liées aux découpes. On a aussi des informations sur le prix de la colle. On nous dit que la colle est vendue par pot entier, qu'un pot a une masse de 0,2 kg et qu'un pot coûte 5,70 euros. Là encore, nous avons un conseil du vendeur qui nous dit de compter un pot de colle pour 4 rouleaux de papier peint. Première question, montrer que la surface à recouvrir de papier peint est de 26,4 m². Deuxième question, calculer le prix en euros d'un mètre carré de papier peint, arrondir au centime d'euro. Troisième question, si on suit les conseils du vendeur, combien coûtera la rénovation de la salle de bain ? On va répondre question par question. Dans la première, on demande de montrer que la surface à recouvrir de papier peint est de 26,4 m². On va calculer la surface à recouvrir et il va falloir trouver 26,4 m². C'est important d'avoir en tête que si on ne trouve pas 26,4 m², il est fort probable que l'on ait fait une erreur de calcul quelque part. On va essayer de calculer cette surface et de vérifier qu'elle vaut bien 26,4 m². Il va falloir trouver la surface de chacun des murs et on va additionner les surfaces. D'abord, le plus simple, c'est le mur de droite et le mur de gauche qui sont des murs pleins. Vu que c'est deux murs identiques, c'est pour ça qu'on fait deux fois la surface du mur. Et la surface du mur, c'est 2,50 m par 2,50 m. Et on sait que l'air d'un rectangle, c'est longueur fois largeur, donc 2,5 fois 2,5. Donc on obtient deux fois 2,5 m fois 2,5 m, ce qui nous donne 12,5 m². Donc les murs pleins ont une surface de 12,5 m². Maintenant, on va s'intéresser au mur où il y a la porte. Le mur où il y a la porte, s'il était plein, il mesurait 3,5 m fois 2,5 m. Et il faut enlever la dimension, la surface de la porte. Donc la porte, c'est 2,1 m fois 0,8 m. On obtient 8,75 m², auquel on enlève 1,68 m². Et s'il nous donne 7,07 m². Avec le même raisonnement, on va calculer la surface du mur avec la fenêtre. Donc là, pareil, le mur entier, c'est 3,5 m fois 2,5 m, auquel on enlève la surface de la fenêtre. La fenêtre, c'est 1,2 m fois 1,6 m. Donc on obtient 8,75 m², auquel on enlève 1,92 m², ce qui nous donne une surface de 6,83 m². Donc pour trouver la surface totale sur laquelle il faut mettre du papier peint, on va additionner les trois surfaces qu'on a trouvées. Et donc on fait 12,5 m² plus 7,07 m² plus 6,83 m². Et on obtient bien le 26,4 m² qui était demandé. Donc pour la deuxième question, on nous demande de calculer le prix en euros d'un m² de papier peint. Alors là, en fait, on va utiliser l'information. On nous dit qu'un rouleau de papier peint coûte 16,95 m². Donc ça, c'est l'encadré sur l'information du prix du papier peint. Et qu'avec un rouleau, on fait 5,3 m². Donc on sait que 5,3 m² de papier peint coûte 16,95 m². Bon, nous, on cherche non pas le prix de 5,3 m², mais le prix d'un seul m². Donc là, on fait de la proportionnalité. Donc 1 m² de papier peint coûte 5,3 fois moins cher. Donc ça veut dire que ça revient à faire une division. On fait 16,95 m² qu'on divise par 5,3. Et on obtient un prix d'environ 3,20 m². On devait arrondir au centime d'euro. Donc c'est-à-dire à deux chiffres après la virgule. Et donc, il fallait trouver 3,20 euros. Dernière question. Si on suit les conseils du vendeur, combien coûtera la rénovation de la salle de bain ? Alors, faire attention, les conseils du vendeur, c'est de prendre un rouleau de papier peint supplémentaire pour les découpes. Et c'est de prendre un pot de colle pour 4 rouleaux de papier peint. Donc on va essayer d'analyser ça élément par élément. Donc le nombre de rouleaux nécessaires. Bon, nous, on sait qu'on a 26,4 m². On sait que dans un rouleau, on peut faire 5,3 m². Donc on va diviser 26,4 par 5,3. Et on obtient environ 5. Mais on nous dit de prendre un rouleau supplémentaire. Donc il va falloir qu'on prenne 6 rouleaux. Donc les prix du papier peint, on sait qu'un rouleau coûte 16,95 euros. Donc on va faire 6 fois 16,95 euros. On va avoir 101,70 euros de papier peint. Et pour la rénovation, il n'y a pas que le papier peint. Il y a aussi la colle. Donc maintenant, il faut trouver la colle. Donc combien de pots de colle il va falloir acheter ? Donc on nous dit qu'un pot de colle, c'est pour 4 rouleaux. Donc un pot de colle ne va pas suffire. Donc on a 6 rouleaux. Donc il faut 2 pots de colle pour 6 rouleaux. Avec 2 pots de colle, on peut même faire 8 rouleaux. Donc on peut en faire 6. Donc on va maintenant trouver le prix de 2 pots de colle. Donc 1 pot de colle coûtant 5,70 euros. 2 pots de colle coûtent 2 fois 5,70 euros. Ce qui fait 11,40 euros. Donc là, on a le prix de la colle. Avant, on avait trouvé le prix du papier peint. Donc le prix total de la rénovation, on va additionner les 101,70 euros pour le papier peint et les 11,40 euros pour la colle. On obtient un total de 113,10 euros pour faire la rénovation totale de la salle de bain. Donc voilà, cet exercice est terminé. Donc on va essayer de voir ensemble les points essentiels pour résoudre ce type de problème. Donc déjà, dès qu'on a l'exercice à prise d'initiative, il faut expliquer clairement sa démarche. En fait, il y a souvent une succession d'étapes, une succession de démarches. Et là, il ne faut pas juste faire une succession de calculs. Ça ne suffira pas pour pouvoir être évalué correctement. Il faut vraiment expliquer sa démarche. Moi, j'ai tendance à dire aux élèves, un calcul, une phrase. C'est vraiment quelque chose de très, très important, en particulier dans ce type d'exercice de résolution de problème. Le deuxième conseil, c'est qu'il ne faut pas oublier de mettre les unités. Alors ça, on a des questions, on a des unités. Ici, on avait des mètres, des mètres carrés, des euros. C'est très, très important de ne pas laisser une valeur sans unité lorsqu'on résout un problème dans lequel il y a des unités. Et enfin, il est important de bien lire l'ensemble de l'énoncé pour répondre avec précision aux questions posées. On fait bien attention. On a des fois tendance à vouloir aller trop vite lorsqu'on résout un problème et puis de ne pas regarder précisément ce qui est demandé. Donc, c'est vraiment important de bien lire l'énoncé, de prendre le temps d'utiliser le brouillon et d'analyser les questions avant de se lancer à corps perdu dans la réponse. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour en voir d'autres. Et puis, si les exercices de type brevet plus particulièrement t'intéressent, il y a une playlist sur laquelle elles sont tous recensées. Il ne reste plus qu'à te dire au revoir et j'espère à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada